La procession du 24 Un tas d'aspirants bouffes galettes, des types qui ne rêvent que de délégation, de mandat, de sinecure, se sont fichés dans la boussole qu'ils sont l'état-major du populo. Allez entendre ces noms de dieux-là. Eux et puis eux, il n'y a que ça. Et ce qu'ils en font des manigances pour attirer l'attention ? Ils sont toujours à piailler ou à pontifier. Si ce n'est pas à droite, c'est à gauche. Le grand chef, du moins le plus tapageur, s'est boulé. Lui est presque bouffes galettes. Il est déjà surnuméraire de première classe et attend de l'avancement. Aussi, pour le 27 janvier, il s'est bougrement remué. Il a une envie qui le crève d'aller à l'aquarium. Ça a raté. Mais au prochain, il les décrochera à ses 25 balles. Et ce sera justice à son avis. C'est de la braise qu'on doit à sa vieille barbe. En attendant, il chauffe dur. Fait du paix à toute occasion. Car il ne faut pas que l'ingra populo ou bliboulé. Il y a quelques semaines, l'état-major est allé au congrès de Troyes et de Bordeaux. On décida d'aller le 10 février porter au gouvernement leur décision et de retourner prendre la réponse le 24. Il y a des villes où le 10 février, le populo a profité de l'occasion pour manifester un brin. Ça a mis un peu de mouvement dans la machine. À Paris, ça s'est passé autrement. L'état-major avait prêché le calme, supplié les ouvriers de ne pas l'accompagner. Aussi, c'était bougrement drôle. La soixantaine de péteux, boulés en tête, qui formaient la délégation, n'ont pas même osé se balader en procession. Ils s'étaient collés quatre par quatre. Quel tas de traqueurs, nom de Dieu ! Chez Floquet, on les attendait. C'est le Larbin qui les a reçus dans la cour. C'était assez pour eux. À quoi bon se mettre en frais pour des pouilleux semblables ? Ce qu'ils devaient faire, une binette. Je les vois d'ici, dans leur frusque du dimanche, s'essuyant les ripatons sur le paillasson et tournant leur galurin dans les pattes. Dame, quand on est chez Monsieur le Ministre, il y a de quoi être estomaqué. Enfin, ils ont laissé leur babillarde, disant qu'ils reviendraient chercher la réponse le 24. Ils savaient, les bourgs, que, quand on est délégué, on ne saurait trop l'être. Aussi, ils s'en sont payés, un balade. Toujours animés de la même ardeur, ils sont allés chez un autre ministre, à la chambre, au Sénat, chez Poubelle et à l'hôtel de ville. Partout, ils ont trouvé visage de bois. Il n'y a que chez Lisbonne, aux frites révolutionnaires, qu'ils ont oublié d'aller. C'est salaud de leur part. Et maintenant, nom d'un tonnerre, gare le 14, les fameux délégués vont chercher la réponse. Floquet n'est plus là. Mais, ça ne faut rien. C'est aux larbins qu'ils ont eu affaire. Et le proverbe dit, les ministres passent, les larbins restent. Seulement, ce coup-là, les délégués n'y vont pas seuls. Ils ont invité des bouffes galettes, députés, conseillers municipaux, etc. Puis, ils ont dit aux populos qu'ils l'autorisaient à venir. Mais à condition qu'ils soient sages et qu'ils ne cassent rien. Ils n'aiment pas le grabuge, les pauvres. Si le gouvernement est roublard, il n'y aura pas de sergot. C'est le moyen que ça se passe bien. Les processionneux seront joyeux et bon enfants. Ils iront chercher leur réponse. Naturellement, elle sera favorable. On leur foutra de l'eau bénite de court. On les prendra par les bons sentiments. Celui qui recevra les délégués jurera que le gouvernement est tout dévoué aux ouvriers. Il leur comptera que toujours il a pensé à eux, à leurs intérêts, à leur petit bonheur. Le malheur, c'est que ce pauvre gouvernement est entouré d'ennemis. Ce qui l'empêche de s'occuper du populo, c'est le tintouin que lui fout ce gredin de boulanger. Que le bon peuple prenne patience, puisqu'il a tant fait d'attendre jusqu'aujourd'hui. Il peut bien poireauter encore un peu. Qu'il patiente, que diable ! Et quand il n'y aura plus de boulange, Et les bons délégués, qu'on la jugeote comme les poulons des dents, Ne penseront pas qu'avant boulange, c'était kiff-kiff. Ils prendront ses bourdes comme pain béni, Les débiteront au populo. Et tout sera fini. Comme dans la chanson de Malboro, Ils rentreront chez eux et, Et la cérémonie faite, Mironton, Mironton, Mirontaine, La cérémonie faite, Chacun s'en fait coucher. Ils auront abattu de la besogne, Préparé leur prochaine candidature. Aussi, rouperont-ils la poing fermée. Et l'idée ne leur viendra pas de taquiner leur femme. Quant au populo, Une fois de plus, Il aura été foutu de dents. On l'aura berné avec cette idée de procession. Et il aura encore coupé dans les battages D'hommes qui ne veulent que s'empiffrer à ses dépens. Il pourrait bien arriver que le gouvernement, Qui n'a pas la bosse de l'intelligence, Veuille foutre ses flics au travers de la procession. Alors ça deviendra rigolo. Tous les bouffes galettes, Les délégués, les foireux, Se rangeraient du côté de la queue. Le populo, lui, Seul comme dans toutes les occasions Où il faut des biceps, Resteraient en face des serre-joux. Et il leur mangerait le nez. Le